Alors là, il y a une grosse maladie en ce moment, ça fait un moment qu'elle frappe fort, il y a une grosse maladie qui se propage et j'ai envie de te dire qu'il atteint vraiment 87% de la population et pour ça, il n'y a pas de vaccin, t'inquiète pas, là, il n'y a pas de réunion au sommet pour savoir qu'est-ce qu'on fait les gars quand même, parce que là, ça touche quand même pas mal de gens, là, j'ai l'impression que tout le monde y attend quand même. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien, n'hésite pas à t'abonner et je précise, quand je dis les gars, je parle aussi, je pense aussi à vous les filles, c'est une manière de parler, parce que des fois, je ressens des messages, même ma daron, elle m'a dit oui, moi aussi, je ne me sens pas concerné, je dis mais c'est marrant ça, elles disent toutes la même phrase, je ne me sens pas concerné, donc je le redis, quand je dis les gars, je parle aussi à vous les filles, c'est une manière de parler. Donc, qu'est-ce que je te disais, n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Atchille, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre de te déterminer, motiver, passer à l'action, créer ta vie sur mesure et ça passe par l'argent. Et l'argent, en général, ça vient d'un business, à moins que tu as déjà une grosse somme sur ton compte en banque, que tu as un héritage et donc du coup, tu passes à la case investissement direct, d'accord ? Mais sinon, pour pouvoir avoir de l'argent, il faut que quelqu'un te l'en donne. Et pour quelqu'un te l'en donne, il faut que tu lui vendes quelque chose, il ne va pas te donner d'argent comme ça. Bon, tu peux essayer de quémander l'argent comme ça dans la rue, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, voilà, c'est une façon de faire, mais de toute façon, si tu as de l'argent, c'est parce que des gens viennent et te donnent leur argent. Et pour ça, les gens ne viennent pas comme ça pour te donner d'argent. Il faut bien que tu aies un service à produire, à leur vente, qui résout un problème ou que leur fasse plaisir, que leur fasse passer un bon moment. Comme par exemple, l'industrie de l'entertainment, comme ils disent aux Etats-Unis, les Américains. Voilà, le cinéma, on ne sait rien, moi, tu vois, il faut me faire rire les gens. Mais en tout cas, les gens ne vont pas venir comme ça et te donner de l'argent comme ça, comme s'il n'y a rien, comme ça. Donc, il faut bien de l'argent, ok ? Donc, pour ça, c'est pour ça que moi, je parle de business en ligne. J'ai créé mon premier business en ligne, c'était en 2016. Je vends des formations en ligne sur le saxophone et j'ai fait un lancement qui a fait 20 000 euros. Et pourtant, j'ai grandi à l'Evraie, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi à l'Evraie dans le quartier des Pyramides. Donc voilà, les gars, qu'est-ce que tu veux d'autre pour chialer ? J'oublie, mais j'ai plein de trucs. J'ai mon meilleur ami qui mord du mal dans la tête. Mec, arrête de chercher des excuses, en fait. Juste passe à l'action. Et passons directement au sujet de la vidéo. Alors là, il y a une grosse maladie en ce moment qui... En ce moment, bon, ça fait un moment qu'elle frappe fort. Il y a une grosse maladie qui se propage et j'ai envie de te dire qu'il atteint vraiment 87% de la population. Et pour ça, il n'y a pas de vaccin. T'inquiète pas, là, il n'y a pas de réunion au sommet pour savoir qu'est-ce qu'on fait, les gars, quand même. Parce que là, ça touche quand même pas mal de gens. Là, j'ai l'impression que tout le monde y est atteint, quand même. Non, là, il n'y a pas de vaccin pour celui-là. Il n'y a pas de passeport de santé, il n'y a rien du tout. Et pourtant, ça fait des gros dégâts. Ça fait des gros dégâts, ça défonce ta life. Et cette maladie, c'est la maladie des excuses. Oui, monsieur. Ah, tu ne t'y attendais pas, là. Ah, tu ne t'y attendais pas, celle-là. Ben oui. La maladie des excuses, ça défonce ta vie, mon gars. Ça défonce ta vie. Tu sais que le plus gros regret des personnes âgées, là, j'ai lu un livre qui a été écrit par un infirmier, d'ailleurs. J'oublie c'est quoi le titre. J'oublie le titre. Mais genre, il parle de perles de sagesse, en fait. Il a été, en fait, interviewé des personnes âgées dans les zones de retraite pour savoir, en fait, pour récupérer les perles de sagesse de leur expérience, en fait, pour nous, plus jeunes, qu'on ne puisse pas faire les mêmes erreurs. Et le regret qui revenait le plus souvent, c'est de tout simplement ne pas avoir fait ce qu'ils voulaient vraiment faire. Tout simplement. Tu ne regrettes jamais d'être passé à l'action. Et même si tu as échoué ou même si ça n'a pas été jusqu'au bout, tu ne regretteras jamais d'être passé à l'action. Mais tu vas toujours regretter de ne pas avoir fait ce que tu as toujours voulu faire. Et je peux te dire que les regrets, là, peut-être que tu ne calcules pas, mais il n'y a rien de pire que les regrets. Il n'y a rien de pire que de te dire, par exemple, tu as vu cette fille-là passer, tu n'as jamais été la voir. Ou, ah oui, j'aurais pu changer ma vie si jamais j'avais créé mon business en ligne. Et en fait, tu ne l'as jamais fait. Ou tu as toujours voulu faire un tour du monde, mais tu ne l'as jamais fait. Et tu es là, tu es déjà arrivé à un âge où peut-être que tu ne peux plus le faire. Et il n'y a rien de pire. Donc, il faut arrêter avec les excuses. Parce que le fait que les gens ont des regrets ou les gens ne sont pas passés à l'action, ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient faire, c'est toujours des excuses. Toujours des excuses. Ils ont eu peur. Ils n'étaient pas assez intelligents. Ils ne se sentaient pas assez intelligents. Ils ne se sentaient pas assez ceci. Ils ne se sentaient pas comme les autres. Oui, mais moi, je ne suis pas comme lui. Moi, je ne suis pas comme lui. Je suis différent. On est tous uniques, les gars. Ce n'est pas pour faire le mec, genre, oui, motivation de base. Mais c'est juste la vérité. On est tous uniques. On est tous uniques et on peut tous faire de grandes choses dans notre vie. Mais si jamais tu n'en es pas convaincu, tu ne vas pas pouvoir le faire, tu vois. Moi, j'en suis convaincu que je suis fait pour pouvoir faire de grandes choses. J'en ai toujours été convaincu. C'est juste qu'après, je ne savais pas dans quelle direction aller exactement. Mais regarde, aujourd'hui, si jamais je n'avais jamais pris la décision, c'est une décision juste d'acheter une formation. J'ai juste acheté une formation, gars. Et regarde les faits. Après, évidemment, il y a plusieurs effets qui se sont faits. Je suis passé à l'action, etc. J'ai charbonné, charbonné. Mais je veux dire, ce premier choix, ce premier passage à l'action, ce premier investissement en moi a fait que je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui. Après, il y a eu plein d'investissements. Mais juste le fait de croire que oui, je peux faire des choses. Ce n'est pas la formation qui m'a permis d'être ce que je suis. La formation m'a donné les outils pour pouvoir y arriver, tu vois. Mais c'est dans ma tête. Je voulais devenir quelqu'un. Je voulais avoir des résultats. Je voulais avoir des résultats différents dans ma life. Et pour ça, il fallait que je devienne une nouvelle personne. Et pour devenir une nouvelle personne, il fallait que j'apprenne des nouvelles choses. Donc aujourd'hui, ma question, c'est pourquoi, si tu regardes cette vidéo, tu n'es toujours pas passé à l'action ? C'est quoi l'excuse que tu te trouves en fait ? Tout se passe dans la tête. Si tu arrives à régler ce problème, si tu arrives à gérer tes émotions, tes pensées, tu vas partir ligne droite. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Il n'y a aucune fausse croyance limitante qui va t'arrêter. Donc aujourd'hui, pourquoi ? Pourquoi tu n'es pas passé à l'action ? Pourquoi tu procrastines ? Ou si jamais tu as commencé un business, tu as déjà fait une formation, pourquoi tu ne suis pas la formation ? Pourquoi tu ne persistes pas ? Pourquoi tu arrêtes, tu te dis un truc qui ne fonctionne pas ? Non, qui t'a dit que ça allait prendre un mois pour… Qui t'a dit que tu allais péter en un mois ? Qui t'a dit que tu allais péter en deux mois ? Qui t'a dit que tu allais péter en six mois ? Qui t'a dit qu'il allait péter en un mois ? Non, gars, ça prend de zéro à cinq ans pour établir un vrai business. Ça prend de zéro à cinq ans. Même si tu as des gros revenus sur la première année ou la deuxième année. Et après, il faut que tu puisses être capable de tenir ces revenus-là, la troisième, la quatrième, la cinquième année. Pourquoi tu abandonnes ? Pourquoi tu arrêtes en fait ? Et si tu n'as pas commencé, pourquoi tu n'as pas commencé ? Là, tu as vraiment cru que le temps, genre il était là et tu penses que tu es éternel en fait. Comme si on a le temps de ne pas passer à l'action. Mais chaque seconde qui passe là, on ne va jamais les récupérer. Donc les gens sont focus sur l'argent. Ah ouais, mais si je mets de l'argent là, je ne vais pas pouvoir acheter un iPhone. Si j'achète une formation ou si je me coache ou si je regarde une formation, mais du coup, je ne vais pas pouvoir gagner Netflix, etc. Chaque seconde qui passe, tu ne vas jamais les récupérer. Netflix, tu pourras les récupérer. L'argent, si tu le perds, tu le récupères toujours. Parce que je sais que tu as déjà perdu plein de fois de l'argent. En achetant des conneries, par exemple. Il y a plein de trucs qui sont chez toi, par exemple, qui ne servent à rien. Voilà. Bon, c'est de l'argent qui est sorti comme ça. Ça ne t'a pas aidé à grandir. Ça ne t'a pas aidé à être une nouvelle personne. Ça ne t'a pas aidé à être plus épanoui. Ça ne t'a pas aidé à avoir de l'argent, à récupérer de l'argent. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre, les gars, pourquoi vous ne passez pas l'action. Il y en a, ils vont dire, c'est parce que je n'ai pas d'argent pour pouvoir me lancer. Ça, c'est des bêtises encore. Encore des bullshit dans la tête. Comment ça, tu n'as pas d'argent ? Mais fais un deuxième travail, tu vas trouver de l'argent. Ne t'inquiète pas pour investir, pour lancer un business aujourd'hui. Franchement, il ne te faut pas grand-chose quand même. Après, si jamais tu te lances dans les commerces, il va te falloir un peu plus, c'est sûr. Mais ça se compte en milliers d'euros. Tu fais un deuxième travail, ça demande des sacrifices. Il faut payer le prix aujourd'hui pour que tu puisses te payer n'importe quel prix dans le futur. Personne n'a dit que ce serait facile. Qui a dit que ce serait facile en fait ? En fait, les étapes, elles sont simples, tu vois. Mais ce n'est pas facile. Donc, le problème, c'est que les gens, ils ne sont pas prêts à se sacrifier pour leur rêve en fait. Ils ne sont pas prêts à encaisser émotionnellement. Ils ne sont pas prêts à aller au charbon. Le problème, c'est que si jamais, les gars, vous ne voulez pas passer à l'action, vous ne voulez pas arrêter de parler alors. Arrêtez de me envoyer des DM. Ah oui, je vais faire ci, j'ai des projets, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, tu ne fais que parler en fait. Pourquoi tu fais ça ? Tu n'as pas envie que les gens te prennent au sérieux ? Tu n'as pas envie de montrer à ta famille que tu n'es pas un gars qui ne parle pour rien ? Que tu n'es pas juste en train de regarder des vidéos comme ça ? En pensant pour certains qui pensent que avec des vidéos gratuites, je vais réussir à devenir un millionnaire ou même vivre de mon business. Donc, ne tombez pas dans l'illusion que on a le temps. Ouais, t'inquiète, je ferai ça demain. Gare, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. La caractéristique des personnes, des entrepreneurs qui réussissent, c'est qu'ils passent à l'action massivement. Ça veut dire qu'ils ont une information, boum, ils passent à l'action. Ce n'est pas genre, elles ont une information, après, je la mets de côté, je passerai à l'action dans un an ou dans un mois ou dans une semaine. Non, dès qu'ils ont une information, boum, ils passent à l'action. Donc, il va falloir que tu t'auto-vaccines sur la maladie des excuses. Il va falloir que tu te débrouilles tout seul, que tu construis ton système immunitaire tout seul et que tu passes à l'action. Ce n'est pas compliqué. Arrête de réfléchir. Si tu veux changer ta vie, il va falloir que tu fasses des choses que les autres ne font pas. Si jamais tu vois que tu fais la même chose que tout le monde, c'est qu'il y a un problème. Donc, tu as des rêves, tu as un pourquoi. Le gap qu'il y a entre tes rêves et là où tu es aujourd'hui, c'est juste des actions. Et des actions intelligentes. C'est pour ça que tu prends un coach qui te montre la voie parce qu'il a déjà fait le chemin ou quelqu'un qui a créé une formation, qui a déjà fait le chemin et qui a déjà eu le résultat que toi, tu veux avoir. Qui a déjà aidé des gens qui ont réussi à le faire. C'est juste ça qu'il y a entre les deux. Entre tes rêves et là où tu es aujourd'hui. Mais attends, après, il faut être honnête. Si jamais toi, tu te dis, ouais, vas-y, mais moi, j'ai la flemme. J'ai la flemme, je préfère être tranquille, pas me prendre la tête, juste regarder Netflix, vivre ma vie comme ça du lundi au vendredi, un week-end. Je travaille cinq jours, j'ai deux jours de repos et puis voilà, j'ai des vacances et puis moi, je suis bien comme ça. Ok, tu vois, mais si jamais tu veux changer ta vie, mec, franchement, je te dis, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup parce que tu vas travailler pendant cinq ans peut-être et encore peut-être moins. Ça dépend de chacun, mais imagine que tu vas aller pendant cinq ans, mais après cinq ans, tu es tranquille. Le vrai tranquille. Tes week-ends, ce sera tous les jours si tu veux. Tu vas travailler un petit peu, une à deux heures, trois heures par jour et après le reste, tu vas faire ce que tu veux. Donc les gars, cette vidéo, c'est pour vous dire, ne gaspillez pas votre temps, les gars, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Ne gaspillez pas votre temps à faire des choses qui sont inutiles. Vous pensez que ça déchire aujourd'hui, mais après dans quelques années, vous allez regretter. Vous allez dire, c'est en vérité, je n'ai rien fait de ma life. On n'a qu'une vie, c'est fini après. C'est fini. Donc si tu as envie de faire des choses, si tu as des rêves, si tu as envie d'avoir un certain confort de vie, si tu as envie de designer ta vie comme tu as envie, juste fais-le. Donc moi, je te donne encore les trois étapes qu'il faut faire pour pouvoir s'en sortir. C'est premièrement, choisir le business model. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est quoi ? Qui tu veux devenir ? Et ne prends pas des rêves d'autres personnes parce que ça ne va pas te motiver. Moi, par exemple, je veux partir dans la musique. À mon moment donné, un de mes rêves, c'est de sortir mon album. Et tout faire pour qu'il soit disque d'or, par exemple, avec le saxophone. Par exemple, tu ne prends pas des rêves de gens que tu regardes sur YouTube. Regarde ce que tu veux vraiment, qui tu veux devenir. Et ça n'a pas besoin d'être big. Si jamais tu n'as pas envie de penser big, je pense que c'est bien de penser grand quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ce soit personnalisé. Il faut que ce soit un truc vraiment qui t'anime. Il faut que ce soit un truc que tu kiffes. Il y en a, par exemple, qui veulent vivre aux États-Unis. Il y en a qui ne veulent pas vivre aux États-Unis. Choisis en fait qui tu veux devenir. Après, choisis comment tu vas faire pour pouvoir générer du cash. Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? E-commerce, les réseaux sociaux, ce que j'ai apprends à faire sur 2.0. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin, tous les business que tu connais en fait déjà. De toute façon, tu as ton description. Je te partage, je te recommande les gens que je recommande. Que tu peux prendre la formation des yeux fermés. Choisis. Et après, deuxième étape, formation, comme je viens de te dire. Pour savoir, tu as choisi le business model, formation ou coaching. Ou si jamais tu as un ami qui a déjà les résultats que tu veux, tu lui demandes, tu lui dis de t'accompagner, tu lui dis de te mentorer. Et après, troisièmement, même si tu es un ami qui te mentore, frère, il ne va pas pouvoir faire les choses pour toi. Après, troisièmement, tu charbonnes jusqu'à temps que ça pète. Même si ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en fait. Il faut juste arrêter avec les trucs de être millionnaire en un mois. Jordan ne l'a pas été ou le GOAT en un mois, en mois d'entraînement. Enfin, en deux mois d'entraînement. Les footballeurs, ils ne sont pas professionnels en commençant le foot un an après. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun, il n'y a pas un rappeur qui commence un an et il écrit des textes. Et un an, il pète alors qu'il part de zéro. C'est impossible en fait. En fait, tout prend du temps, tout prend des années. Alors, encore l'argent, encore pire les gars. Et prenez le temps et en plus, encore pire. Non, je ne suis même pas sûr. Donc les gars, restez focus. De zéro à 5 ans, charbonnez. Restez focus sur un seul truc, ne changez pas. Ça, c'est aussi, ne change pas. Si tu commences à faire sorte de puzzle, tu restes dessus, tu ne bouges pas. Si tu fais e-commerce, tu restes dessus, tu ne bouges pas. Si tu fais trading, tu restes dessus, tu ne bouges pas jusqu'à temps. Ton argent, ils sortent de là. Si tu changes tout le temps, tu n'es en train de perdre du temps parce que chaque discipline demande du temps, demande des erreurs que tu dois faire pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir devenir meilleur. Et plus tu deviendras meilleur, plus tu auras des résultats. Si tu changes à chaque fois, tu seras nul partout. Et c'est pour ça qu'après, tu n'as pas de résultat. Ok les gars ? Donc n'oublie pas, tu n'as qu'une vie. Arrête de la gâcher pour rien. Parce que tu vas la regretter, c'est sûr, c'est garanti. Tu vas la regretter. Surtout si jamais tu regardes cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime. Un j'aime pas si tu n'as pas aimé cette vidéo parce que toi, je n'en sais rien, tu es perdu frère. Tu es perdu de la vidéo. Ok ? Donc si jamais tu veux aller plus loin, tu as la masterclass où je te montre exactement comment j'ai créé mon business en ligne. Et comment j'ai fait le lancement à 20 000 euros, le fameux business que j'ai lancé. Et toutes les stratégies que j'utilise en fait pour pouvoir générer du cash. Ok ? En tout cas, une grosse partie suffisamment pour que tu puisses te lancer et avoir des résultats. Ok ? Et en plus, je t'envoie une formation en plus. C'est cadeau où je te montre étape par étape comment créer ton business en ligne. Tu as du contenu à gogo. Tu n'as pas d'excuses. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Attends, je suis embrouillé là. Il y a eux et il y a nous. À un moment donné... Sous-titrage Société Radio-Canada